Ce matin, je faisais mon marché à Paris, dans le quartier de Belleville, quand mon regard s'est arrêté sur une femme tatouée. Je ne l'aurais peut-être pas remarqué si elle n'avait pas eu cette ressemblance frappante avec ma grand-mère. Le même regard, la même expression, mais surtout les mêmes tatouages bleus sur le menton, le cou et le front. Ma grand-mère. Il faut que je vous précise que ma famille est berbère, algérienne certes, mais pas arabe. Ma grand-mère était toute écrite. Mes yeux de petits garçons curieux interrogeaient cette écriture faite de losanges, de carrés, d'étoiles, de croix, de points, de cercles, de triangles, de spirales, de croissants de lunes. J'étais émerveillé. Mais je ne savais pas lire ces signes et à l'école, on n'apprenait pas ce langage. Je n'osais pas demander à ma mère, qui, elle ne se tatouait pas, la signification de ces tatouages, pensant qu'il s'agissait d'un secret de femme, d'une sorte de cabale ou encore d'une histoire de djinn. Ces créatures surnaturelles qui peuplent nos imaginaires. En fait, chez les berbères, le tatouage est lié à un ensemble de rites païens, de sorcelleries et de magie qui, aujourd'hui, n'ont plus de secret pour moi. On l'appelle « Elahayasha ». C'est lui qui fait vivre. Je revois encore ma grand-mère chuchotant ce mot « Elahayasha », « Elahayasha », l'index sur le tatouage de son cou, comme si elle voulait exhorter le souffle de sa vie. C'est vrai. Ma grand-mère était bien une sorcière, praticienne, spécialiste contre le mauvais œil. On venait la consulter à toute heure. C'est que le tatouage a toutes les vertus. Il est ornemental, mais aussi protecteur, social, identitaire, médical. Aucun mal de tête. Aucune arthrose ne lui résiste. Je me souviens d'avoir observé ma grand-mère mélanger pour certains tatouages de l'eau ou du sang avec des pigments issus de substances végétales, comme du charbon, par exemple. Regardons à nouveau cette femme rencontrée ce matin au marché. Vous voyez ce « plus » sur sa joue droite. Il symbolise l'œil de Dieu où, plus poétiquement, une étoile dont la lumière guide l'homme dans la nuit. Eh bien, cela signifie que cette femme cherche la justice, la vérité, le signe « plus » représentant ici la lumière et la franchise. Regardez maintenant la rosace sur son front. Une rosace composée de deux triangles. Il faut savoir qu'un triangle qui pointe vers le haut symbolise le feu et la véridité et le triangle qui pointe vers le bas, le haut et la féminité. Approchons-nous encore. Vous voyez ce carré à la base du cou ? C'est le symbole de la maison. Elle nous montre qu'elle tient à l'harmonie, à l'équilibre de son foyer. Il y a bien d'autres signes. Ainsi, le croissant de lune, par exemple, qui représente la matière qui naît, grandit et meurt, la spirale, l'harmonie éternelle, le cercle, l'absolu, les palmiers tatoués sur le front, la déesse mère, un trait vertical, Dieu et la vie, ou aussi le premier outil planté en terre par l'homme. Deux traits, la dualité entre le bien et le mal qui sommeille en chacun, la croix, les deux jambes ou les deux bras de l'homme, et encore bien d'autres signes. D'autant que tatouages et significations varient d'une tribu à l'autre. Et ne croyez pas que ces tatouages soient réservés aux femmes. Les hommes aussi se tatouaient le front, le menton, les joues, le dos des mains et les tempes à l'aide de pigments. Vous me demandez si ces tatouages sont liés à la religion musulmane ? Oh non ! Ils sont liés à des rites berbères pré-islamiques. En fait, le Coran interdit les mutilations, les modifications de l'œuvre divine. Mais bon, les choses ne sont pas si strictes. On peut toujours s'arranger. Ainsi, en se tatouant avec du hainé qui ne dure pas éternellement, on peut échapper au foudre divine.